Docteur Jamel Foura, bonjour. Bonjour madame. Alors le coronavirus, l'alerte mondiale est lancée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Les pays sont mobilisés pour une éventuelle pandémie. 26 pays ont été touchés par des cas importés. Quel est le risque aujourd'hui pour l'Algérie ? Est-ce que le dispositif mis en place est suffisamment efficace ? Oui, merci madame. Merci de nous avoir donné l'occasion de rassurer, de parler, de rassurer, de donner des informations. En fait, nous avons toujours vécu avec des germes dans le monde. Il y a des virus que nous connaissons, des virus qui ont disparu, d'autres qui reviennent sous une autre forme, d'autres qui s'adaptent et qui deviennent résistants par rapport à tout ce que nous leur opposons comme thérapeutiques. Donc c'est un monde qui évolue rapidement. Et c'est vrai que l'apparition de cette épidémie de coronavirus en République de Chine est actuellement une urgence de santé internationale, de portée internationale. Et l'OMS vient donc de déclarer l'urgence sanitaire. Quand nous voyons un peu l'évolution de cette épidémie, ça a commencé en début décembre avec quelques cas. Et maintenant, pratiquement, on a 45 à 50 décès par jour, par 24 heures. Et nous dépassons aujourd'hui la barre de 14 000 cas et 304 décès. C'est vrai que l'Algérie, dès l'apparition des premiers cas en Chine, a pris quand même des mesures, tout d'abord en réunissant le comité d'experts qui a fait le point de la situation et qui a essayé d'évaluer ce risque par rapport à l'Algérie. Et nous avons donc décidé, à travers les recommandations du comité, de mettre en place le dispositif qui consiste tout d'abord à mobiliser l'ensemble des professionnels de la santé, également de renforcer le dispositif de veille et d'alerte, donc au niveau des points d'entrée internationaux, notamment trois points qui sont l'aéroport international de Ouéle-Boumédienne, l'aéroport de Constantin, l'aéroport d'Oran, également tous les ports, de manière à pouvoir détecter un cas s'il en existait. Ce dispositif, nous avons activé, mobilisé les professionnels de la santé au niveau de ces points d'entrée avec la mise en fonction des caméras thermiques qui peuvent jouer un rôle dans la détection des cas au niveau de ces points d'entrée. Mais donc en termes clairs, le jugement sanitaire est déclenché également en Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions préventives qui ont été prises sont suffisamment efficaces aujourd'hui, puisque certains des professionnels du secteur de la santé disent que les caméras thermiques installées au niveau de tous les ports post-frontaliers, aériens, terrestres ou maritimes, ne peuvent pas détecter tous les cas ? C'est un dispositif que nous avons mis en place. C'est un dispositif qui répond aux caractéristiques et aux recommandations de l'OMS. Donc tous les pays ont mis en place leur dispositif. C'est vrai qu'il n'y a aucun dispositif qui soit à 100% efficace. La caméra thermique détecte les cas qui ont une température élevée. Donc également la particularité d'un système de surveillance, c'est qu'il a aussi la possibilité d'identifier rapidement les cas qui ont échappé au filtre à l'entrée, au niveau des points d'entrée. Et il permet donc leur identification et leur prise en charge rapidement dans la meilleure condition pour éviter qu'il y ait une éclosion épidémique à partir de ce cas importé. Mais les cas thermiques au niveau des ports post-frontaliers ne sont pas suffisamment efficaces pour les cas, par exemple, pour les germes qui ne se sont pas encore déclarés, parce qu'ils détectent un peu la hausse de la température. Est-ce qu'on peut considérer que vous mettez en place un autre dispositif, tous ceux qui traversent, par exemple, ces frontières, sont automatiquement prélevés pour contrôler ? Non, dans aucun pays, un système ne fait ça. On a prélevé tous les passagers. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ai dit, tous les pays ont mis en place le même système de surveillance. Surveiller tous les passagers, détecter les personnes qui touchent ou qui ont des manifestations pulmonaires et qui sont même notifiées par le personnel navigant. Également, la caméra thermique qui permet de noter les températures des passagers et d'isoler rapidement tout passager qui présente une température élevée. Alors, mais vous êtes affirmatif, M. Dr. Foura. Aucun cas n'est à signaler actuellement, puisqu'à la fin de la semaine dernière, elle a été très agitée. On parlait d'éventuels cas de contamination au niveau de l'hôpital. Bneumus, ça n'a rien à voir avec le coronavirus ? Non, non, non. Les gens confondent entre la grippe saisonnière et le coronavirus. C'est vrai que les manifestations cliniques sont à peu près les mêmes. Le coronavirus donne des manifestations identiques, presque identiques à ceux de la grippe. Et donc, les gens confondent les décès quand ils surviennent en cas de grippe. Il faut savoir que la grippe tue beaucoup plus que le coronavirus. À l'heure actuelle, nous avons cinq décès par grippe saisonnière. Et donc, nous sommes également dans un dispositif de veille et de prise en charge rapide des cas de grippe compliqués. La campagne de vaccination antigrippale qui a été mise en place à partir du mois d'octobre, à partir du mois de novembre, pardon, se poursuit jusqu'à maintenant. Le vaccin est disponible au niveau de toutes les structures de santé. Et les gens, donc les sujets vulnérables, peuvent se faire vacciner jusqu'à maintenant au niveau des unités de proximité. Et c'est gratuit. Donc, les gens sont priés de se faire vacciner puisqu'il est encore temps de pouvoir le faire. Mais justement, par rapport au coronavirus, on va revenir un peu sur la grippe saisonnière dans un tout petit moment. Pour les Algériens résidant en Chine, le président de la République a ordonné le rapatriement. Ils sont 36 étudiants algériens résidant dans la ville de Yuan, le foyer du virus. Comment faire en sorte, avec le rapatriement, qu'ils ne puissent pas contaminer si un des étudiants serait atteint par ce virus ? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier qui va être mis en place, aussi bien pour les étudiants que pour le personnel navigant qui doit les rapatrier ? Absolument. Conformément aux instructions de M. le Président, les différents ministères ont pris en main cette opération du rapatriement de nos ressortissants qui sont au cœur, à l'épicentre de l'épidémie, c'est-à-dire Yuan, qui est une ville universitaire avec beaucoup d'universités. Et les Algériens qui sont là-bas sont au titre de la coopération. Donc, c'est des étudiants. Ils vont être rapatriés. Donc, il y a eu le vol d'Air Algérie qui est parti ce matin, à 4 heures du matin, vers Yuan, directement, pour rapatrier les 36 étudiants qui sont là-bas. Et bien sûr, comme recommandé par l'OMS et tous les pays l'ont fait, une fois arrivé au niveau du pays, tout le monde sera mis en observation pendant 14 jours, y compris l'équipage. Donc, c'est au bout de 14 jours, ils pourront rejoindre leur famille. Mais sinon, c'est donc 14 jours, c'est la durée d'incubation du virus. Donc, nous attendrons, ils seront soumis à des contrôles réguliers, permanents, de la part des professionnels de la santé, des équipes de santé, suivre un peu la révolution pendant cette durée de mise en quarantaine. C'est une mise en quarantaine automatique dès qu'ils arriveront en Algérie, ce soir ou demain, au plus tard, puisque l'avion est parti ce matin à 4 heures du matin. Ce matin à 4 heures, probablement, il sera là demain matin, incha'Allah. Mais ils seront pris en charge au pied de l'avion déjà, pour qu'il n'y ait aucun contact avec d'autres personnes. L'avion désinfecté ? L'avion est automatiquement désinfecté. Donc, il y a une équipe médicale qui fait partie du voyage. Cette équipe est chargée d'assurer la surveillance de ses passagers durant tout le trajet, avec des examens cliniques réguliers, la prise de température régulièrement à bord. Donc, tout est fait. Et quand ils arriveront, ils seront dotés de moyens de protection pour ne pas contaminer d'autres personnes. Et le personnel de santé et le personnel navigant également aura donc des moyens de protection et de douane dans ce domaine. Alors, Dr Djamel Foura, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects par rapport, bien sûr, à cette contamination. Et puis, l'alerte mondiale lancée par l'OMS, ce n'est pas la première. On se souvient, il y a quelques années, il y a eu aussi une alerte similaire par rapport au H1N1 ou les groupes, les grippes porcines, etc. On se souvient tous à telle enseigne que l'Algérie avait importé des quantités énormes de vaccins qu'elle a dû renvoyer par la suite, faute de consommation et de contamination. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport au coronavirus, la situation est totalement différente ? Il n'y a pas de similitude ? Non, non, quand même, il y a une situation épidémiologique réelle. Donc, il y a des décès, il y a des cas quotidiennement. C'est vrai que nous avons vécu des alertes similaires à ce nouveau coronavirus, le coronavirus du Moyen-Orient, le SRAS. Donc, c'est des phénomènes épidémiques qui apparaissent, qui apparaissent. Donc, il y a dans la majorité des cas, c'est des zoonoses. Donc, c'est des maladies transmises par l'animal vers l'homme. Le coronavirus du Moyen-Orient, c'est le dromadaire qui est le réservoir. Là, on n'a pas encore identifié de manière précise le réservoir. On parle, la plupart des premiers cas ont été contaminés dans un marché à poissons et d'animaux. Est-ce que c'est un réservoir animal ? Mais la transmission humaine est avérée. Donc, pour le réservoir, il y a des études qui sont en cours et probablement qu'on trouvera quel est le réservoir initial de cette flambée. Alors, avant d'entamer les questions des auditeurs, un auditeur qui vient de nous écouter un instant et qui dit quel est le nombre de médecins à bord de l'avion pour éventuellement diagnostiquer tous les étudiants qui seront rapatriés, les 36 qui se trouvent dans la ville de Yuan. Il y a deux médecins spécialistes en maladies infectieuses et un agent paramédical qui rentre à la tâche d'assurer la surveillance de ces 36 passagers durant le voyage. Est-ce qu'on peut considérer que nos médecins sont suffisamment bien préparés par rapport à cette alerte mondiale qui est lancée par l'ONS ? Ils pourraient facilement détecter ce virus avec les moyens existants ? Oui, bien sûr, avec température, examen clinique, etc. Donc, les cas suspects, même durant le trajet, les cas qui auront de la fièvre ou qui auront présenté des symptômes respiratoires, seront bien sûr isolés, même au niveau de l'avion, dans une partie de l'avion, pour préserver les autres également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, parmi les 36 qui sont confinés dans la ville de Yuan, il n'y a pas eu de cas déclarés de symptomatologie notifiée parmi ces passagers. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, ce sont des passagers, ce sont des gens sains qui ne sont pas malades, mais qui doivent subir quand même une mise en quarantaine obligatoire. Alors, vous dites que nous avons renforcé un peu le dispositif par rapport aux mesures prises au niveau des postes frontaliers, qu'ils soient maritimes, aériens ou terrestres. Est-ce qu'on peut considérer que pour une destination particulière, vous renforcez davantage le contrôle, même si on sait qu'en France, où on a par exemple des échanges réguliers et des départs réguliers, il y a eu des cas de contamination avérés ? Oui, c'est-à-dire, nous avons ciblé les dessertes à risque. Le vol de Pékin, Pékin-Alger, est un vol à haut risque. Mais il y a d'autres vols également à haut risque. C'est essentiellement les vols qui viennent à partir d'escales de Dubaï, de Doha, d'Istanbul, du Caire. Donc tous ces vols sont traités régulièrement à leur arrivée au niveau des différents aéroports. Donc les équipes sont sur place, elles sont mobilisées, elles connaissent leur travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le premier dispositif que nous mettons en place. Donc c'est un dispositif que nous avons l'habitude de réactiver à chaque fois qu'il y a une menace. Et donc les gens sont formés à réagir rapidement devant tout cas suspect qui pourrait se présenter. Donc pour assurer aussi les éditeurs qui sont en train de nous suivre ce matin, pour le moment, aucun cas n'est à signaler, ne pas confondre avec la grippe saisonnière ? Absolument, absolument. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de cas. Mais personne ne peut dire qu'on pourra être épargné. Personne ne peut vous donner une assurance totale. Vous avez vu qu'il y a plus de 125 cas actuellement importés dans 26 pays dans le monde, que ce soit sur le continent américain, le continent européen, en Asie, même en Australie. Tous ces pays ont eu des cas importés à partir du foyer épidémique de Wuhan. Alors docteur Jamel Foura, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous déclarez qu'aucun pays ne peut être épargné. Il faut être très vigilant, même notre pays pourrait être concerné, puisque à l'heure actuelle, 26 pays sont concernés, où il y a eu quand même pas moins de 125 cas qui ont été importés. Quels sont les signes cliniques à prendre en considération maintenant ? Est-ce que dès que quelqu'un va tousser, on va avoir peur ? Pas forcément, non, pas forcément. En fait, dans tout dispositif de surveillance, vous mettez d'abord ce qu'on appelle la définition du cas. La définition du cas suspect, c'est tout cas qui présente de la fièvre, de la toux, une détresse respiratoire, mais qui viendrait d'une zone à risque. Ça, c'est la définition du cas. Si vous toussez et vous avez de la fièvre et vous ne venez pas d'une zone à risque, vous ne rentrez pas dans la définition et vous n'êtes pas concerné par cette pathologie. En fait, la définition du cas nous permet de filtrer, de filtrer, par exemple, dans un point d'entrée au niveau d'un aéroport international, de filtrer le nombre des cas. Soit il présente une symptomatologie, mais il ne vient pas d'une destination à risque, il est éliminé automatiquement. S'il revient d'une zone d'épidémie avec ses symptômes, c'est forcément un cas suspect qui doit être isolé et investigué. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, on a parlé un peu du plan de prévention mis en place par rapport au coronavirus, au niveau de tous les postes frontaliers, aériens, maritimes et terrestres ? Est-ce que ce plan d'action a été réactualisé, puisque nous savons qu'il date de pratiquement 2009 ? Nous avons le dernier dispositif qui a été déclenché, c'est l'épidémie de choléra. Avant, on avait le dispositif Ebola. Donc le dispositif, en fait, il faut juste changer quelques modalités, sinon, du point de vue global, c'est toujours le même dispositif qui est mis en place. Un système de veille et d'alerte sanitaire, un système de prise en charge, un système préventif, s'il y a une action préventive à faire. Est-ce qu'on peut considérer que la vaccination contre la grippe saisonnière pourrait permettre d'immuniser les personnes d'une éventuelle contamination du coronavirus ? C'est la question de l'auditeur qui s'interroge ce matin, Dr Fourard. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire une vaccination antiviripale n'a rien à voir avec le coronavirus. Le coronavirus, c'est vrai, même si la symptomatologie est à peu près identique. Mais néanmoins, il faut savoir que la grippe tue beaucoup plus, énormément plus de cas. Donc nous avons pratiquement 5 millions de cas graves dans le monde par année, et 350 000 à 650 000 décès par grippe. Alors que le coronavirus actuellement, avec 14 000 cas, 304 décès, ce n'est même pas 3% de mortalité. C'est vraiment très faible par rapport aux différentes épidémies que nous avons vécues, par exemple le strass, où il y a eu beaucoup plus de décès. Donc jusqu'à maintenant, la transmission exacte de ce nouveau coronavirus n'est pas encore bien comprise par les scientifiques. Également, la mortalité est faible par rapport aux différentes épidémies que nous avons vécues avec d'autres coronavirus, le MERS, le SRAS. Alors, quelles sont les dispositions prises pour éviter une large contamination dans le cas où il y aurait un cas avéré ? Parce que là, nous sommes en train, dans une situation de spéculation, spéculative et non pas réelle. Quelles sont les dispositions pour éviter une large contamination dans les hôpitaux éventuellement ? Est-ce que le personnel médical est à l'abri d'une éventuelle contamination ? Puisque dans notre pays, on m'a encore des maladies nosocomiales. Malheureusement, il faut le redire et le reconnaître. Bien sûr. J'ai dit que la force d'un système de surveillance dans ce cas en face d'une épidémie, c'est de pouvoir détecter tous les cas qui répondent à une définition des cas standards. Également, un bon système de surveillance, c'est celui qui nous permet de retrouver d'autres cas qui auraient échappé au filtre initial, qui pourraient se présenter au niveau des structures. Tous nos professionnels de la santé ont été destinataires d'une note présentant un peu la symptomatologie d'un cas suspect. Également, le circuit de prise en charge. L'objectif, c'est de capter rapidement ce cas, de l'isoler, de le prendre en charge convaincablement dans un service d'isolement où il ne pourra pas contaminer d'autres personnes. C'est vrai que les professionnels de la santé doivent prendre des mesures drastiques parce qu'ils seront en contact permanent avec ce cas. Parce qu'il peut avoir, et ça s'est fait, nous l'avons vu ces derniers jours, dans certains pays, même européens, où le cas initial a contaminé des professionnels soignants. Alors disposons-nous de moyens de recherche du coronavirus dans le sein pour confirmer le diagnostic ? C'est une question de l'auditeur. Bien sûr, le laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur, qui est un laboratoire référent de l'OMS pour la grippe, est en mesure actuellement de faire le diagnostic exact du coronavirus. Alors votre système de détection de température est limitée, même s'il est recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, car un mal à dessous paracétamol ou anti-inflammatoire peut normaliser temporairement sa température. On l'a vu dans des reportages qui ont été diffusés. Prenez un paracétamol et la température baisse. Absolument, je vous ai dit... Les caméras thermiques ne peuvent rien détecter ? Si, elles détectent quand il y a une température, mais également nous faisons de la sensibilisation à l'arrivée au niveau des postes frontaliers, au niveau des aéroports, pour dire aux gens que si vous venez d'une zone d'épidémie, et si vous présentez des symptômes comme la toux, la fièvre ou une détresse respiratoire, de vous diriger rapidement au niveau d'une structure de santé et de mentionner le fait que vous êtes revenu d'une zone d'épidémie. Alors, il a été annoncé aux informations ce matin, la mise en quarantaine des étudiants qui seront rapatriés de la Chine, de la ville de Yuan, 36, à Al-Qatar. Est-ce une bonne chose ? Non, Al-Qatar est une destination initiale qui a été donc arrêtée, mais aujourd'hui, il y aura une décision du lieu exact pour pouvoir mettre nos concitoyens dans des conditions idéales, de confort, qui puissent ne pas le rappeler, parce que ce ne sont pas des malades, c'est des sujets sains, donc aujourd'hui, la décision sera prise de les installer dans un endroit qui n'est pas encore précisé, donc ça, je peux vous l'assurer. Ce n'est pas Al-Qatar pour le moment ? Al-Qatar, c'est une solution secondaire, donc il y aura probablement un endroit où les gens seront à l'aise et pourront vaquer à des activités quotidiennes pour pouvoir supporter quand même la quarantaine de deux semaines, c'est important. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, nous avons les moyens de santé pour pouvoir soigner le malade algérien dans le cas d'une contamination à une grande échelle ? Oui, je vous ai dit... Tous les traitements seront disponibles et tous les moyens seront mobilisés ? Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin pour ce nouveau coronavirus. Mais les seuls, c'est le traitement des symptômes, comme la fièvre, la toux, etc. Donc les soins de réanimation, s'il faut de la réanimation. Tous les moyens de protection existent au niveau de l'ensemble des structures de santé qui puissent protéger et le malade et le personnel soignant. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, qui est affirmatif, pourquoi ne pas avoir mis déjà les étudiants venus de la ville de Yuan, de la Chine, les 36 qui sont étudiants dans cette localité qui est le foyer du virus, ont mis en quarantaine. Ils ne sont pas encore arrivés, pour clarifier pour les auditeurs. L'avion n'est parti que ce matin à 4h du matin. Absolument. C'est une procédure recommandée par l'OMS et qui est appliquée par l'ensemble des pays qui ont rapatrié leurs concitoyens. Mais justement, c'est une question qui revient énormément sur la page Facebook de l'invité de la rédaction. Il est dit, pourquoi les Ageriens rapatriés n'ont pas été mis en isolement ? Ou alors, vous êtes plus forts que les Européens et autres gouvernements qui, eux, pensent à leurs concitoyens. Ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là. Quand ils vont arriver, ils vont faire l'objet d'une quarantaine. En fait, l'avion devait partir avant-hier. Donc, il y a eu un retard, etc. En fait, qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend des autorisations de vol. Et l'avion a décollé ce matin à 4h du matin avec l'équipe médicale à bord, avec tous les moyens de protection à bord. Également, il faut souligner, le ministère de la Santé et le ministère de la Solidarité ont fait un don en matériel de protection pour nos amis chinois. Donc, ils seront très utiles pour eux dans ce moment très difficile d'épidémie. Alors, docteur Voura, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous avez mis tous les moyens. C'est ce que vous affirmez ce matin. Tous les moyens sont déployés pour éventuellement détecter des cas de contamination, des cas importés. Mais il se trouve que par rapport aux images qui ont été diffusées, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à travers certaines chaînes de télévision privée, on montre des moyens carrément archaïques. Non, non, non. Est-ce que vous êtes en train de nous dire la vérité ou pas du tout, docteur Voura ? Nous n'avons rien à cacher, ce n'est pas de la langue de bois. En fait, dans les réseaux sociaux, moi, je voudrais rendre hommage à toutes nos équipes qui sont au niveau des points d'entrée. Et je vous assure, moi, j'ai assisté avec eux pendant cette dernière semaine. Pratiquement, je suis à l'aéroport hier, avant-hier. J'ai vu un peu comment ces équipes actives au niveau de ces postes à risque, et ils sont là toute la journée à attendre tous les vols, à filtrer tous les passagers, à leur poser des questions, à prendre leur température, à leur donner des conseils. Je crois qu'il faut être reconnaissant pour ce personnel. Et c'est vrai que ces derniers jours, au niveau des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui critiquent, etc. Donc, je crois que c'est une manière d'alarmer aussi les gens qui ne connaissent pas, en leur disant qu'il n'y a pas de système de surveillance, etc. Nous avons été parmi les premiers pays au monde à avoir mis ce dispositif dès les premiers cas de l'épidémie au niveau de la ville de Johan. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, comment se fait-il que ces pandémies mondiales sont devenues cycliques, ceci dit, « Tous les 3 à 4 ans, nous avons droit à un nouveau virus qui apparaît en faisant beaucoup de bruit médiatique, ensuite il disparaît en silence. » Certains considèrent que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui lancent ce type d'alette pour commercialiser leurs produits. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, Dr. Fourard ? Parce qu'on l'a vécu par le passé. Oui, les gens peuvent avoir les réflexions qu'ils veulent, mais en fait, je ne pense pas que ce soit un jeu de laboratoire, puisque s'il y a un traitement ou un vaccin qui est produit, il ne sera pas avant 4-5 mois. Et déjà, je pense que l'épidémie aura cessé durant cette période. Et c'est vrai que nous vivons régulièrement des nouveaux virus. Je vous ai dit, les virus s'adaptent, s'adaptent au contexte où ils sont. Ils peuvent développer, il y a des virus qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent, les mêmes peuvent réapparaître, sous d'autres formes. Il y a des nouveaux virus qui apparaissent, qui ne nous connaissons pas, parce que la majorité des coronavirus atteignent également l'animal. Donc, il y a des réservoirs, il peut y avoir un réservoir animal. Tout ça, donc, n'est encore pas très connu, du point de vue scientifique, pour les coronavirus. S'agit-il d'une zoonose où le réservoir peut être retrouvé facilement ? C'est vrai que les zoonoses sont une grande problématique pour la santé humaine. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, les symptômes de coronavirus sont similaires à celles d'une simple grippe saisonnière. Est-ce que cela ne va pas créer davantage de confusion et de panique en cette période hivernale ? Non, pas du tout, parce que la grippe, la grippe, nous connaissons, nous la vivons chaque année. À chaque année, il y a le dispositif qui est mis en place, à savoir la vaccination des sujets les plus vulnérables et la mise en place de lits réservés spécifiquement à la prise en charge des cas compliqués. Le vaccin existe, donc l'État a fait quand même beaucoup d'efforts en assurant la vaccination. Donc, la première, nous avons dans une première étape distribué 1 300 000 doses de vaccins qui ont été consommées à raison de 91%. Il y a eu un deuxième quota de 164 000 doses qui ont été redistribuées il y a quelques jours. Et le vaccin est disponible au niveau de l'ensemble des structures de santé de proximité et à titre gratuit. Mais justement, à titre gratuit au niveau des structures de proximité, mais ce qui est relevé aujourd'hui pour la grippe saisonnière, c'est l'indisponibilité des vaccins au niveau des officines. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la distribution, Dr. Fonard ? Non, pas de distribution. Les grossistes, en fait, chaque année, font, expriment des besoins. Maintenant, est-ce que le besoin exprimé, la demande a dépassé le besoin exprimé ? Donc, ça, c'est une raison peut-être. Mais ce que je peux assurer, c'est qu'au niveau des structures publiques, le vaccin existe. Alors, le plan de vaccination national est pris en charge gratuitement par l'État. C'est l'équivalent de 1 500 000 000 $ qui sont dépensés annuellement pour le plan de vaccination. Mais certains considèrent aujourd'hui que le plan de vaccination ou le carnet vaccinal qui a été réaménagé pour certaines maladies, il n'y a pas de vaccin disponible. Quelle est votre réponse, Dr. Fouard ? Non, le vaccin, quel vaccin ? Le vaccin anti-grippa ? Le vaccin anti-grippa, il existe. Le calendrier de vaccination des nourrissons est renforcé annuellement. Les besoins sont exprimés une année avant. Donc, les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de rupture au niveau de nos structures de manière à assurer une vaccination dans les règles pour tout nourrissant qui se présente conformément au calendrier national de vaccination. Alors, autre question de l'auditeur. Existe-t-il des porteurs sains ? Je parle du coronavirus par rapport à ce thème de cette matinale. Est-ce que vous allez faire des tests sérologiques pour tous les suspects venus de Chine ? Non, aucun pays ne fait ce type d'examen à tous les ressortissants qui viennent de Chine. C'est en fonction de la définition du cas. Donc, si un cas est suspect, il sera soumis automatiquement à l'isolement et à l'examen. L'examen se fait sur des prélèvements nasopharyngés pour déterminer l'existence ou non du coronavirus. Alors, je trouve que ce n'est pas normal que l'avion soit parti pour récupérer ses Algériens résidant dans la ville de Youwan. Ils sont 36 étudiants. Le président a ordonné le repatriement et qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant où les mettre, à le Qatar ou à un autre endroit. Docteur Fourard ? Non, ils seront mis dans des conditions, je vous ai dit, dans des conditions idéales. Pour ne pas être en contact avec des personnes... Non, ils seront en isolement total. Donc, il n'y aura pas de contact, sauf avec les professionnels de la santé qui prendront toutes les mesures nécessaires pour qu'ils ne soient pas contaminés, c'est tout. Y a-t-il des kits de prélèvements pour confirmer le virus ? Les kits de prélèvements, ils existent au niveau de l'ensemble des structures de santé. Et une fois que le prélèvement est fait, il est acheminé au niveau du laboratoire de référence de l'Institut Pasteur pour examen. Et donc, dès que les résultats sont... soit ils sont négatifs, nous libérons le malade, soit il est positif, il est soumis à la mise en observation jusqu'à guérison. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, Docteur Fourard, est-ce que maintenant, par exemple, à destination de la France, puisque nous savons qu'il y a certains cas qui ont été diagnostiqués positifs, est-ce que les avions aussi, parallèlement, seront tous désinfectés ? Il y a le R-Algérie qui désinfecte automatiquement les avions au départ et à l'arrivée. Donc, c'est une... sur les réseaux, donc, le R-Algérie a mis des photos des équipes, des équipes qui sont chargées de cette activité. Elle se fait régulièrement, donc, à chaque vol, à l'aller et au retour. Alors, vous avez annoncé ce matin deux médecins à bord de l'avion qui a décollé ce matin à 4h du matin pour rapatrier nos concitoyens ou les étudiants, les 36 qui sont dans la ville d'Uyouan, le FIEF, bien sûr, du foyer. Mais il se trouve que sur le site d'Air Algérie, on annonce trois médecins à bord de l'avion. Docteur Fourard ? Deux médecins et un paramédical. Donc, ils ont compté trois personnes. Alors, Docteur Djamel Fourard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Mais seulement, je voudrais... pas de cas confirmés, pas de panique. Pas de cas confirmés jusqu'à aujourd'hui. Aucun. Aucun cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.